Générique ... Vous êtes sur Télé Sud, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est une nouvelle édition. C'est une nouvelle édition de la journée CEMAC. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, ouvrons avec ce premier et historique jugement pour crime de guerre par la Cour pénale internationale. La CPI qui a reconnu ce mercredi l'ex-chef de guerre Thomas Loubanga, coupable d'avoir enrôlé, parfois de force, et fait combattre des enfants soldats dans les rangs de sa milice en Itourie, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Une première pour la CPI dix ans après sa création et à l'issue d'un procès parfois difficile. Le vent des révoltes populaires continue à souffler contre certains régimes en Mauritanie. Cette fois, des milliers de manifestants ont marché hier dans la capitale Nouakchott pour réclamer le départ du président Mohamed Hould Abdelaziz, accusé par des opposants d'être notamment à l'origine d'une crise politique. Patricia Dréline. Non, non, non au président Aziz. Tel est le slogan de la marche organisée par la COD, la coordination de l'opposition démocratique. Les femmes sont au front, elles estiment être les premières à subir la crise que traverse la Mauritanie actuellement. Elles pensent que la politique économique du président Aziz, dans le secteur de la pêche par exemple, est catastrophique. On meurt de faim ici. Regardez tout ce que nous avons. C'est des poissons pourris. Nous ne pouvons pas nous nourrir. La seule solution qui nous reste, c'est le départ pur et simple du président Aziz. La COD qui a organisé cette marche compte dans ses rangs Ahmed Hould Dada, Jemil Hould Mansour, Salah Hould Anana et l'ex-président Eli Hould Mohamed Val. Le problème, les deux tiers des membres de la COD avaient rejoint la majorité présidentielle dès le lendemain de l'élection du président Aziz. Plusieurs questions se posent. La COD crie-t-elle son mécontentement pour soutenir les populations qui subissent la crise de plein fouet ? Ou bien la COD n'a-t-elle pas obtenu des intérêts personnels qu'elle espérait au moment de son ralliement à la majorité présidentielle ? Dégage Aziz et laisse les Mauritaniens prendre leur destin en main pour que la justice sociale soit le seul mot d'ordre pour la paix dans ce pays. Selon l'ex-président Eli Hould Mohamed Val, ni l'armée ni les membres du gouvernement ne sont responsables de la situation dans laquelle le pays se trouve. Le seul responsable, c'est le président Mohamed Abdelaziz. Dans l'actualité également en réaction à la vidéo sur la campagne de l'arrestation de Joseph Kony, le chef de l'UNOCA, le bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Abu Moussa a estimé que même affaiblie la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA de Joseph Kony était dangereuse. C'était lors d'une conférence de presse donnée hier à la cité de la démocratie à Libreville au Gabon. Abu Moussa, qui a également affirmé sa volonté d'œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Je vous propose de l'écouter. De manière générale, l'UNOCA encourage une approche stratégique régionale et intégrée pour résoudre les problèmes qui affectent la paix et la stabilité régionale. Il y a l'État qui est en train de chercher des solutions. Donc l'État fait déjà son devoir. Pour Boko Haram, on a le Nigeria, on a même le Tchad, on a le Cameroun. Ils mènent des actions positives pour trouver des solutions. Par contre, pour la question de l'Éléra, il y a une requête des autorités pour l'appui de la communauté internationale. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup plus intéressés, pas seulement sur l'Éléra, mais pour d'autres groupes armés qui menacent la paix et la sécurité. Attention, si on ne gère pas aujourd'hui, ils sont en RCA. Qui sait où ils vont atterrir la prochaine fois ? Et on connaît depuis hier le successeur de Guillaume Soro à la primature ivoirienne. Ancien ministre de la Justice, Jeannot Aoussoukadio, vient d'être nommé. Alors, quelles sont les priorités du nouveau Premier ministre ? Élément de réponse avec Christina Aokelo. Un Premier ministre issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en vertu d'un accord politique. C'est une nomination attendue pour Jeannot Aoussoukadio qui succède à Guillaume Soro à la tête du gouvernement ivoirien. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1. Monsieur Jeannot Aoussoukadio est nommé Premier ministre chef du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a ainsi réalisé une promesse de campagne de céder la primature à un cadre de PDCI, parti de l'ancien président Henri Konambédier, qui l'a soutenu dans sa victoire à la présidentielle. Avocat de formation, Aoussoukadio est un proche d'Henri Konambédier et a également été le directeur adjoint de la campagne d'Alassane Ouattara. Mes premières pensées vont à l'endroit du président Henri Konambédier, mon parrain politique. Je lui exprime ma profonde gratitude pour sa bienveillante attention à mon endroit pour avoir conduit mes pas en politique. S'il promet de rassembler tous les Ivoiriens, l'opposition des pays ne tarde pas à rappeler que Jeannot Aoussoukadio, alors ministre de la Justice, a activement contribué à l'incarcération des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu à la haie. Certains estiment même que sa nomination, au lieu de favoriser le processus de réconciliation, ne devise davantage les Ivoiriens. Où en est-on avec la libre circulation des hommes dans l'espace CEMAC ? C'est la question débattue en prélude à la quatrième édition de la journée CEMAC, qui aura lieu le 16 mars prochain à Yaoundé, au Cameroun, une zone où les barrières douanières restent encore un sérieux frein à l'intégration régionale. Mélanie Betteb. Un débat concentré sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEMAC. Depuis la création de cette entité en 1994, rien ou presque n'a été fait pour permettre la libre circulation des hommes. Si vous regardez l'ensemble des États membres de la CEMAC, vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'individuellement ou collectivement, à deux, à trois ou à plusieurs, il y a des contentieux consulaires, il y a des contentieux touchant à la libre circulation des personnes et des biens. Pourtant, les textes de mise en application de la CEMAC en 1999 ont été calqués sur le modèle européen. Dans l'espace Schengen, au départ, ils étaient six pays, mais ils sont aujourd'hui étendus à plus de 25 pays, je dirais même 27 ou 28. Mais à l'intérieur, c'est un même espace qui permet aux Européens, dont les États membres de cet espace, de se mouvoir librement parce que la volonté politique a été exprimée et cette volonté politique est suivie d'application. À côté de la CEMAC, la sous-région Afrique centrale a la particularité d'avoir une autre organisation à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEC, qui va au-delà des six pays de la CEMAC que sont le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Les spécialistes pensent que c'est trop pour cette zone à faible pouvoir économique. Je prends l'exemple du Cameroun, nous sommes à la fois membres de la CEMAC et membres de la CEC. Alors le Cameroun contribue à la CEMAC et il contribue également à la CEC, évidemment à hauteur de plusieurs milliards. À quoi sert-il qu'on amène des États comme ça qui sont déjà dans des difficultés, nos pays sont des pays intermédiaires pour certains et d'autres sont des pays moins avancés, pourquoi les amener à contribuer deux fois pour atteindre les mêmes objectifs ? En attendant, la CEMAC continue petitement son évolution en l'état actuel et les populations espèrent pour bientôt cette volonté politique qui manque tant pour la libre circulation. Lancement d'une campagne agricole de manioc au Congo-Brasaville, un projet de 55 hectares mené par Frédéric Bitsamou, révérend pasteur, ancien chef rebelle du Conseil national de résistance, et actuellement délégué général en charge de la paix et de la réparation des séquelles de guerre. À Mayama, district du Poule, voici un reportage signé Boris Agapit. Ou dans une main, bouture de manioc dans l'autre, Frédéric Bitsamou, alias pasteur Ntoumi, délégué général à la promotion de la paix et à la réparation des séquelles de guerre, procède au lancement d'une campagne agricole sur 55 hectares dans le district de Mayama, dans le Poule. Malgré la météo qui n'est pas clémente et le vent qui souffle dans tous les sens, le regard vers le sol, les bénéficiaires, membres des églises chrétiennes, accomplissent le même geste. Avec la route qui se fait, nous nous sommes dit, pour exciter les populations à revenir effectivement au travail, il fallait quand même faire ce geste, c'est comme un message que nous leur apportons. Cette campagne agricole ainsi lancée est une manière de promouvoir la paix et de reparer les séquelles de guerre, puisque ce district a connu les affres de la guerre. Tout ce que le Révereux est en train de mener comme activité entre dans le cadre de la consolidation de la paix, de la reconstruction nationale, mais aussi du développement. Donc voilà pourquoi nous avons signé un partenariat, parce que nous avons reconnu en lui un acteur du haut développement. Voilà pourquoi nous sommes approchés. Le manioc, aliment prisé dans la zone, poussera sur cette étendue de terre. Une campagne agricole vient d'être relancée et certainement elle sera une esquisse de solution à l'épineux problème de l'autosuffisance alimentaire. La caricature au service de la démocratie en Guinée, c'est le défi que s'est lancé Oscar, pionnier du journalisme, dessinateur de presse. C'était il y a de cela 20 ans, un métier qui n'a pas toujours été facile. Christina Okello. Tourner en dérision, faire des jeux de mots sur le métier d'Oscar. Pionnier du journalisme, dessinateur de presse en Guinée, Oscar pratique ce métier depuis 20 ans. Ces caricatures apparaissent chaque semaine dans le seul journal satirique du pays, le Lynx. Malgré les intimidations, ce journal critique et humoristique est devenu l'habdomadaire le plus lu du pays. Les gens nous ont accepté, ils ont compris notre mission. Ils ont compris ce que nous faisons, ce que nous faisons, notre métier. Le métier de la presse satirique, c'est ça. On le fait, on le dénonce, on le critique, on le tourne en dérision dans l'humour et dans la gaieté. Avec l'appui du Centre culturel français à Conakry, Oscar organise le premier salon de la caricature et des bandes dessinées de Guinée. Des journalistes venus de la France et de la sur-région de l'Afrique de l'Ouest participent à l'exposition. L'objectif est de démontrer au public l'enjeu du dessin de presse et de propulser ce secteur sur le continent. Comme nous avons dans nos pays une majorité d'analphabètes, les gens déjà envoyant les dessins, aiment bien et tout ça. Mais derrière, il y a un message et chacun apprécie à son niveau. Pendant les six jours de l'exposition, les dessinateurs professionnels animeront des conférences et échangent entre eux des expériences. Ils espèrent surmonter les menaces en encourageant davantage les pratiques du métier. C'est vrai qu'ici, souvent, il y a quand même des limites dans ce qu'on peut dire, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que c'est aussi le rôle, et je vois que mes collègues le font aussi, c'est le rôle des dessinateurs satiriques de casser ces barrières. La première exposition de dessins de presse de Guinée permet au public de découvrir une centaine d'albums de bandes dessinées, cadres en affiches et plaquettes de presse. Et en avant-première, 600 pages de recueil de plus grandes caricaturistes du pays. Et on se quitte sur cette image de fin des guerriers Massa qui ont troqué leurs lances et boucliers pour des battes et des jambières. Et même si le fair play du cricket peut sembler loin du quotidien des Massa, il n'en reste pas moins populaire. Les guerriers, reconvertis en joueurs de cricket, utilisent ainsi ce sport pour diffuser des messages de santé publique à leur communauté. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant un dernier rappel des titres, crise politique et augmentation du prix de l'essence, Rien ne m'a plu en Mauritanie. L'opposition l'a fait savoir lors d'une marche pour exiger le départ du président Mohamed Hould Abdelaziz. En Côte d'Ivoire, sécurisation, réunification et réconciliation nationale. Les priorités du nouveau Premier ministre, Jeannot Aoussou Kouadjou, se dessinent même si l'opposition en doute. Et enfin, les barrières douanières, un frein pour l'intégration des populations de la zone CEMAC. Un retard à rattraper au cœur d'un débat en prélude à la quatrième édition de la journée CEMAC qui s'ouvre ce vendredi. Voilà la fin de ce journal. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. Restez avec nous sur Télésud. Demain, retrouvez Patricia Drelin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition à lundi. Sous-titrage ST' 501